Quand on regarde la France depuis l'étranger, ce qui est toujours frappant, c'est que sur le plan politique, notamment sur le plan diplomatique, les attentes des Français ou ce que les Français promettent à l'étranger ne se réalisent souvent pas. Autrement dit, il y a une déception permanente entre ce que la France dit, ce que la France croit et ce que le monde voit. Le décalage en question est surtout valable dans trois domaines. D'abord, le domaine de la défense, dont on parle beaucoup en ce moment avec l'Ukraine, avec la phrase d'Emmanuel Macron sur l'envoi possible de troupes. Alors certes, la France est une puissance militaire reconnue, nucléaire, mais il est évident qu'elle n'a plus les moyens d'imposer sa discipline, y compris sur son précaré, le fameux précaré africain. Ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine, c'est le domaine de la francophonie. On pourrait penser que ça donne à la France une sorte d'ascendant sur les pays qui parlent le français. Eh bien, ce n'est plus du tout le cas. Et dans un certain nombre de zones géographiques, le français n'est plus un vecteur de puissance et d'influence pour la France, sauf sur le plan des événements culturels. Et puis, un troisième exemple, c'est évidemment, et ça, c'est souvent ce qui fâche en Europe, l'économie, les finances. La France voudrait être leader européen dans un certain nombre de domaines, mais il y a à un moment donné ses partenaires qui lui disent « Combien vous mettez sur la table ? Où en sont vos finances publiques ? » Et on sait très bien qu'avec 3 000 milliards d'euros de dette publique, ce qui est le cas en 2024, la France n'a plus tellement les moyens de sa politique. Je crois qu'il y a deux leçons qui peuvent être tirées d'un livre comme celui-là, qui, encore une fois, consiste à aller voir ce que le monde pense de la France. Le monde, c'est-à-dire des chercheurs, des intellectuels, des gens qui, en général, aiment la France. Je dirais que la première leçon, c'est qu'il y a toujours, et elle est positive cette leçon, une attente de la France. Il y a une envie de France. Pourquoi ? Parce qu'au milieu de ses blocs, au milieu de ses empires, la Chine, les États-Unis, la Russie, la France peut exercer un rôle différent et peut avoir une voie différente. Mais, et c'est la deuxième leçon, peut-être faut-il que les promesses correspondent à la réalité. Il faut peut-être en finir avec ce mythe de la France capable de tout, capable de s'interposer partout, parce que ce n'est pas vrai. Il faut, en quelque sorte, ramener les ambitions de la France à ses moyens, et, dans un certain nombre de cas, prendre des décisions qui ne sont pas faciles. On pense notamment à cette façon qu'à la France de toujours s'imaginer entre les blocs. Eh bien, quelquefois, notamment sur la guerre en Ukraine, il faut accepter qu'on a des alliés plus puissants que nous, auxquels il convient de se rallier. L'avenir de la France, quand on regarde le pays depuis l'étranger, c'est celui d'un pays qui, s'il parvient à régler ses problèmes sociaux, ses difficultés, s'il parvient, en quelque sorte, à dompter cette société française qui est très turbulente, et s'il parvient aux réformes économiques nécessaires, celles qu'Emmanuel Macron a engagées, eh bien, le pays peut avoir, à ce moment-là, une attractivité qui ne sera pas seulement économique, mais qui sera aussi diplomatique. Autrement dit, il y a une capacité de la France à exercer une influence, une vraie influence mondiale, mais à la condition, encore une fois, d'adapter ses objectifs à ses moyens, et surtout, comme on le dit, peut-être en langage imagé, de nettoyer devant sa porte, de faire son travail à la maison. Peut-on encore prétendre être une grande puissance lorsque l'on a une population qui, systématiquement, manifeste, est en colère et que la police, assez souvent, est obligée de réprimer durement ? Je crois qu'il y a deux comparatifs qui sont souvent évoqués quand on parle de la France. Le premier comparatif, c'est les voisins européens. Et le voisin naturel, c'est l'Allemagne, le pays avec lequel vous n'êtes pas sans savoir que ça ne se passe pas très bien en ce moment. L'Allemagne, c'est un peu le contraire de la France. L'Allemagne, elle ne fait que des choses à la portée de ses moyens, qui sont importants. Moralité, elle n'a pas d'ambition et elle n'est pas retenue dans le monde pour ses ambitions et ses idéaux. La force de la France, c'est au fond d'avoir encore des ambitions importantes. Et puis, le deuxième pays avec lequel on peut le comparer, c'est le Royaume-Uni, notamment sur le plan de la défense, sur le plan militaire, parce que le Royaume-Uni est aussi une puissance nucléaire. Alors là, la France peut dire qu'elle, elle a une maîtrise de la dissuasion nucléaire plus importante que le Royaume-Uni, qui dépend énormément des États-Unis. Mais au fond, la question subsidiaire, qu'est-ce que ça change ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la puissance française est supérieure à celle du Royaume-Uni dans le monde ? Pourquoi je cite ces deux exemples, France et Allemagne ? Ça prouve que quand vous êtes une puissance moyenne, et c'est le cas de tous les grands pays européens, vous devez vous habituer à vous comporter comme tel.